Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chine. J'ai reçu tout un carton, il y a pas mal de robes, mais on commence déjà par les deux pantalons. Donc les deux pantalons sont très larges, j'en ai pris un en XL et un en L. Donc je vous montre tout de suite le pantalon en jean que j'ai pris en taille XL. Je le trouve trop large, ça va pas trop à ma morphologie, j'aurais dû le prendre en taille L celui-ci, mais bon je savais pas, et c'est pour ça que je suis là aussi pour faire des vidéos, pour savoir quelle taille plutôt prendre pour quel article. Donc je vous montre tout de suite le pantalon. Alors voilà le jean que j'ai pris en taille XL, qui est large. Il se présente comme ceci, voilà. Donc il faudrait qu'il soit un peu plus collé je crois aux cuisses, parce que là il est vraiment très 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 large. Taille XL. Ensuite j'ai pris ce pantalon blanc en taille L, par contre celui-ci taille L, je le trouve encore un tout petit peu trop large pour moi. Ouais mais en fait c'est les pantalons larges, je voulais encore tester pour voir si ça me va, mais en fait les pantalons larges sur moi c'est pas très valorisant. J'ai toujours eu l'habitude de porter des pantalons très près du corps, slim ou pas de dette, mais là elle est large, c'est dommage, mais ça me va plus trop. Mais il est super joli, la matière est super franchement, mais c'est juste que moi j'ai pas l'habitude de me voir avec des pantalons larges. Bref c'est pas grave, je vous l'ai testé une dernière fois. Je vois bien que ça ne me va pas du tout et c'est pas grave. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, mais voilà en tout cas. Tu vas repasser mon gilet ? Oui chérie. Ensuite j'ai pris ce magnifique gilet crop top, donc là j'ai le débardeur en dessous, alors ça fait une continuité, mais il est vraiment magnifique ce débardeur crop top. Vraiment trop beau avec les astres et tout, c'est vraiment trop joli. Je le trouve vraiment trop beau avec la capuche. Voilà, donc ça c'est quand je vais tirer mes oracles. Je vais mettre ce gilet qui est à fond dans le thème en fait, la lune etc. Il est tout doux et il se ferme là en fait par tirette en laissant le décolleté. Franchement il est vraiment trop beau, la matière est en velours. Il est vraiment magnifique. Par contre je suis moins fan en fait des têtes de mort. C'est dommage qu'il y ait ça, je pensais qu'il y avait juste les soleils et tout, parce que sur la photo on voit pas bien. Mais du coup il y a quelques petites têtes de mort qui me dérangent. Mais bon, allez. Le reste est super joli avec les étoiles, les lunes, les soleils et tout. C'est vraiment trop beau. Avec les astres et tout, trop magnifique ce gilet. Trop trop beau. Taille L. Ensuite on passe aux robes. Alors j'ai pris cette sublime robe. En fait elle est trop belle. Elle est en velours, toute douce. Ici elle est en matière tulle avec des petits pompons. La ceinture avec. Ah oui il y a les boucles pour passer la ceinture dedans, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas voilà, elle est vraiment hyper jolie cette robe noire et hyper confortable à porter. Ouais, moi j'aime trop. J'aime beaucoup. Alors, j'ai pas dit, je l'ai pris en taille L celle-ci. Voilà. En fait j'ai changé la ceinture, je l'ai accessoirisé avec une autre ceinture de chez Chilin. Et je trouve ça trop joli. En fait. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite robe. Allez, s'il te plaît. Merci. J'ai pris cette jolie petite robe. En fait, la matière est super. Pareil, ça ne me va pas morphologiquement. En fait, c'est pas grave. Je vais voir si elle va à Clara parce qu'elle est assez serrée. La matière est bien. Elle est volante en bas, moulante en haut. J'ai accessoirisé de la petite ceinture. Je l'ai pris en taille L. Et voilà. Rien à trop dire sur cette robe. J'ai pris cette magnifique robe. Franchement, elle est trop douce en fait la matière. On est trop bien dedans. Elle est légèrement transparente. Le dos est comme ça. Je trouve ça magnifique. On peut la mettre en épaule dénudée. Franchement, elle est super jolie celle-là. Je l'aime beaucoup. Elle est tellement douce la matière. Et on se sent super à l'aise dedans avec les manches comme ça. J'aime trop le côté bicolore. Trop bien en taille L, j'ai pris. Alors, celle-ci en taille L. Un véritable cooker. J'avais trop envie de me prendre une robe pull façon marin. Et franchement, je ne regrette pas. Oui, je l'ai pris en taille L. Il faut juste que je vérifie tout à l'heure. Mais je trouve qu'elle est magnifique. Alors, non, excusez-moi. Cette robe, je l'ai pris en taille M. Parce que je savais que ça allait tailler hyper large. Donc, en taille M, elle est sublime. Franchement, elle est juste trop bien. Ensuite, en taille L, j'ai pris cette robe en maille. En façon couleur beige. Franchement, elle est très, très jolie. J'aime beaucoup. Et franchement, ils font de ses efforts sur la qualité. La matière, c'est tout doux. Ça ne pique pas. Franchement, dans toutes les robes, on est hyper à l'aise. La matière, elle est vraiment trop top. En fait, voilà. J'aime trop cette robe pull. Trop beau. Ensuite, j'ai pris cette super belle robe. Je l'ai pris en taille XL. Donc, je suis entre le L et le XL. En fait, je flotte un tout petit peu. Mais si j'avais pris L, ça aurait été trop collant. Je ne sais pas. J'hésite à mettre celle-ci pour le baptême de mon petit Léo. Parce qu'elle est super jolie. Blanche et tout. Ça fait vraiment fête, quoi. Baptême, etc. Et je la trouve trop belle avec les manches bouffantes comme ça. Je ne sais pas. J'aime trop. Avec des petites chaussures, un collant chair. Et ça le fait, non ? Celle-ci, j'ai pris en taille XL. Alors, ensuite, j'ai pris cette robe noire en L. J'aurais dû la prendre en M parce qu'elle est un peu trop large à mon goût. J'aurais voulu qu'elle soit un tout petit peu resserrée en M. Elle aurait été parfaite. Parce que la matière, elle est juste trop géniale. Pareil, je n'arrête pas de le dire. Mais c'est tellement doux. On se sent vraiment cocooning dans ses habits. C'est vraiment trop chouette. Je vais essayer. Comme là, c'est un peu or comme ça. Je vais essayer avec une ceinture. Peut-être que ceintrer, ça va faire joli. Parce que taille L, ça dépend, en fait, de reprendre soit du taille L, soit du taille M, soit du XL. Ça dépend. Bon, moi, je dis qu'avec la ceinture, là, ça fait beaucoup mieux que sans ceinture, en fait. Ouais. Ah, super joli. Ensuite, j'ai pris cette robe. Pareil, elle est hyper large. Et je l'ai pris en M, celle-ci. Voilà, avec le col comme ceci. Celle-ci, elle est jolie aussi. On va juste ceintrer avec une ceinture. Voir qu'est-ce que ça donne. J'ai pris celle-ci. Tac. On va regarder. Moi, ça ne reprend pas que ça me dit. Ouais. Ah ouais. Trop bien. Avec les ceintures, ça donne toujours un style. C'est trop beau, cette robe, donc, en M, je l'ai prise et elle est parfaite. Ensuite, j'ai pris cette robe en taille L. Robe de soirée. Très, très, très charmante. J'aime beaucoup. Bon, elles sont à chaque fois hyper longues parce que ces robes-là se portent avec des talons. Voilà. Trop, trop belle. Ensuite, j'ai pris la même en rose. Voilà, elle est vraiment trop jolie. Avec les reflets holographiques. Très rose flash. Très rose pétant. Pareil, elle est hyper longue. Et je l'ai aussi prise en taille L. Voilà. Parce que j'ai reçu aussi les vêtements baptême. Donc, j'ai reçu. Je vous mets la photo ici sur le côté. Les ensembles sont vraiment trop beaux. De tellement belles qualités. Regardez ce pantalon. Avec... On va mettre les bretelles avec. Donc, celui-ci, j'ai pris pour Alessio en taille 4 ans. Donc, il sera en pantalon bleu comme ça. Avec le nœud papillon bleu pour le baptême de son petit frère. Et la chemise blanche magnifique. Donc, comme le baptême, c'est dans un mois là. Tout pile. C'est génial. Franchement, je suis trop contente. Ils ont leur tenue. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir, je pense, Clara et Dylan. Il faut leur trouver une tenue. Et moi, je ne sais pas encore. J'hésite entre plein de robes. Entre la robe que je vous ai montré tout à l'heure. La blanche et noire. Ensuite, mon petit Lélé aura ce pantalon pareil à bretelles. Donc, le pantalon noir comme ceci. Et la chemise blanche, j'ai trouvé franchement sur Shein. Je suis trop contente. Et il aura les bretelles avec. Et le petit nœud papillon noir. Voilà. Donc, je me réserve ça de côté pour le jour du baptême. Donc, quand vous auriez la vidéo, ce sera plus dans un mois pile. Ce sera un peu plus court encore. Ensuite, j'ai pris cet ensemble pour Léo. J'ai trouvé trop chou. Donc, je lui ai pris un ensemble comme ça. En pull vraiment moumoute. Très doux. Avec le pantalon qui va avec. Franchement, trop chou. Voilà. Ce petit ensemble est vraiment trop trop mignon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris un kit. Un kit résine avec les paillettes. Il y a la pince dedans. Il y a les accroches porte-clés. C'est vraiment un kit complet. Il y a même là le petit tournevis pour faire le trou. Et c'est un moule silicone résine avec l'alphabet et les chiffres pour faire des portes-clés alphabets. Donc, voilà. Moi, je suis hyper contente d'avoir reçu ça de Chine. Et j'ai aussi reçu un autre truc. Je ne sais pas où il est maintenant. J'ai aussi reçu ce moule-là pour faire des... Je vais l'ouvrir d'ailleurs celui-là. Un moule en silicone pour faire... Attendez, je fais des bêtises, lui. Pour faire des supports cadres. Voilà. Donc, comme ça, je peux faire des supports cadres à l'infini. Et ça va être chouette. Et oui, j'ai oublié de vous montrer un tee-shirt que j'ai aussi pris en XS. Celui-ci. Voilà. Qui me correspond en ce moment avec l'œil. J'ai trop besoin de ce symbole en ce moment. Et je ne m'en lasse pas. Je trouve trop beau avec ma bague qui va avec. C'est l'œil de la divine providence, l'œil de Dieu. Et j'en ai besoin en ce moment sur moi. Parce que ça représente aussi mon œil de l'intuition. Comme je vais vous l'expliquer prochainement dans une de mes vidéos. Voilà. Donc, mon code promo s'affiche en bas ici et en barre de description avec tous les liens. J'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. Et je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Ciao ! C'est parti.